Jeanne Desto nous propose maintenant de regarder ensemble un tableau très célèbre en France et très emblématique de la France. Vous allez voir. Regardez ce dessin tout droit sorti des aventures d'Astérix ou encore cette publicité de France Télécom, mais surtout ses caricatures. On reconnaît ici le général de Gaulle, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, c'est encore lui. Bon, immédiatement, quiconque voit ses détournements sait qu'il est ici fait allusion au tableau du plus illustre des rois de France, Louis XIV, le roi soleil, peint par Yacinthe Rigaud en 1701. Le tableau se trouve à Paris, au musée du Louvre. En 1701, Yacinthe Rigaud, dont voici un autoportrait, est un très célèbre portraitiste. Il est submergé de commandes. Il naît d'écrivains, d'architectes, de banquiers, de maréchal de France, de ministres, d'hommes d'église, de princesses qui ne veuillent son portrait par Yacinthe Rigaud. On rapporte que ces portraits ressemblent à s'y méprendre au modèle. En 1700, Louis XIV nomme son petit-fils roi d'Espagne, bien que celui-ci n'ait que 17 ans. Mais avant que celui qui va donc devenir Philippe V d'Espagne ne quitte la France, le roi commande son portrait à Yacinthe Rigaud. Et en échange, le nouveau roi d'Espagne demande à son grand-père de bien vouloir faire, lui aussi, exécuter son portrait par Rigaud. Il veut avoir en Espagne un souvenir de son illustre aïeule. Yacinthe Rigaud s'attèle à la tâche. Madame de Maintenon, la favorite du roi, écrit. « Voici deux après-dîners que je reviens de Saint-Cyr pour obliger le roi à se faire peindre. La goutte est venue à notre secours. Sans elle, nous ne l'aurions pas tenue trois ou quatre heures. » Un an plus tard, le portrait est terminé. On l'expose dans le grand appartement de Versailles. La course pâme d'admiration. Jamais on ne vit portrait plus majestueux et plus digne de représenter l'éclat de la France. D'ailleurs, les admirateurs n'ont pas le droit de lui tourner le dos. Le portrait plaît tellement au roi qu'il veut le garder à Versailles. Il commande donc une copie à Rigaud pour l'expédier en Espagne. En fait, trois portraits sont officiellement signés de la main de Rigaud. Celui du château de Versailles, celui du château de Chantilly et celui du Louvre. L'atelier de Rigaud produira un grand nombre de copies pour les cours européennes ou les officines royales de province, un peu comme on trouve aujourd'hui le portrait du président de la République française dans toutes les administrations. Voyons maintenant de plus près ce portrait qui va devenir l'archétype du portrait royal, le symbole de la monarchie absolue. Nous avons choisi le tableau exposé au Louvre, dont le cadre, déjà, avec sa couronne et ses fleurs de lys, nous indique solennellement l'importance du sujet représenté. Le tableau mesure 2,77 m de hauteur sur 1,94 m de largeur. Alors, le décor. Regardez ce dé pourpre, symbole de la richesse et du pouvoir, qui met en scène le portrait de façon quasi théâtrale. La colonne de marbre, qui confère elle aussi grandeur et majesté. Et voici au centre, nous regardant de haut, plus grand que nature, Louis XIV en tenue de grand sacre. Le manteau royal, éclatant, attire le regard. Il est en velours bleu roi, brodé de fleurs de lys d'or, emblème de la royauté française, et doublé de fourrure d'hermine, ce petit mammifère dont le pelage passe du brun l'été au blanc l'hiver. Même tissu pour le trône royal et pour le tabouret sur lequel repose majestueusement la couronne du roi. Enfin, l'homme, Louis XIV, déjà âgé de 63 ans, il a demandé à Rigaud de faire un portrait ressemblant et non pas embelli. Il apparaît d'une calme assurance, sûr de son pouvoir, mais sans arrogance. Il est habillé en homme de la cour, perruque, jabot et manche en dentelle, haut de chausse en soie, bas de soie maintenu par des jarretières et soulié à talons hauts rouges et boucles de diamants. Ses jambes, étonnamment jeunes, rappellent que le roi était un excellent danseur. Bien sûr, aucun élément du pouvoir royal ne manque à cette mise en scène. Ni la couronne, on l'a vu, ni le sceptre qui montre que le roi est seul à prendre les décisions. Ni l'épée, en l'occurrence l'épée de Charlemagne, appelée Joyeuse, qui indique que le roi est le protecteur de l'église et du royaume. Ni la main de la justice, puisque la justice est rendue au nom du roi. Ni la grande croix du Saint-Esprit et la colombe, en son centre, qui rappelle que ce pouvoir, le roi le détient directement de Dieu. Voici rassemblés tous les éléments de la monarchie absolue qui concentrent tous les pouvoirs dans la personne du roi, un roi de droit divin. Eh oui ! Yacinthe Rigaud a offert à la France le portrait qu'elle voulait voir d'elle-même en ce tout début du XVIIIe siècle, la magnificence absolue. D'ailleurs, on ne voit plus que le symbole et on oublierait presque que la peinture en elle-même est d'un équilibre parfait, à la fois ample et précise. Le tableau fait mouche, devient dans toute l'Europe le modèle du portrait royal. Quant à Yacinthe Rigaud, il survit au roi et réitère l'exercice avec l'arrière-petit-fils et successeur de Louis XIV, Louis XV, qui devient roi, lui, à l'âge de 5 ans, comme on le voit ici, peint par Rigaud en 1715, puis 6 ans plus tard en 1721 et enfin en 1730. Mais sachez-le, chers amis allemands, le tableau qui reste définitivement ancré dans notre conscience à nous, les Français, celui dans lequel nous aimons à nous reconnaître, c'est ce portrait de Louis XIV et s'il vous plaît, on ne se moque pas. ...